Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. 7h56, l'heure de Guy Carlier et Carlier Libre, Laurie. Et attention, ce matin, Guy me semble particulièrement énervé. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, je suis énervé, mais pourtant, en commençant cette chronique, j'étais plutôt de bonne humeur, car j'avais un thème qui nous fait toujours rire, à savoir notre ami Jawad, qui fait à nouveau l'actualité. Vous vous souvenez de Jawad ? Vous savez qu'il avait hébergé les tueurs de Daesh en disant qu'il ignorait qui ils étaient, qu'il voulait juste rendre service. Quand les flics l'ont demandé, mais ça ne vous a pas étonné, les cocktails Molotov ? Il avait répondu, ben non, je ne suis pas barman. C'est un naïf Jawad. Eh bien, figurez-vous qu'on apprend aujourd'hui dans Le Parisien qu'il a été agressé à coups de marteau par une amie qu'il hébergait chez lui. On imagine que quand la police va lui demander si le marteau ne l'a pas inquiété, il répondra, ben non, je pensais qu'elle faisait un stage de BTP. Décidément, son grand cœur le perdra. Et puis surtout, ce n'est pas un inquiet Jawad. Quand tu as hébergé des types avec des kalachnikovs, tu penses bien qu'il n'allait pas s'inquiéter pour une fille avec un marteau. Et c'est là que j'ai eu une illumination. Si j'étais Xavier Dupont de Ligonnès, c'est chez Jawad que je me serais caché. Jawad, en le voyant débarquer avec sa pelle et le reste d'un sac de ciment, aurait dit, j'ai pensé qu'il faisait un stage BTP comme la fille. Vous voyez, j'étais plutôt de bonne humeur. Mais hier soir, j'ai vu le replay de l'émission de Léa Salamé. Ça s'appelle Quelle Époque ? Vous affolez pas, c'est un touche pas à mon poste, mais pour Bobo. Vous savez, ceux qui ont devant chez eux des paillassons avec écrit « Welcome » et au mur du salon, des photos de Yann Arthus-Bertrand. Bref, quand j'ai vu chez Léa Salamé, la sœur de Dupont de Ligonnès, affirmer que ce dernier était toujours vivant, que l'histoire des corps retrouvés sous la terrasse n'est qu'une mise en scène, que Ligonnès n'a tué personne, que lui et sa famille ont été exfiltrés aux Etats-Unis, avec la complicité de la police française, car il était un espion de la CIA et que les corps retrouvés sous la dalle ne seraient pas ceux de ses neveux et nièces. Quand on a dit « Mais si, on les a reconnus, c'est leur ADN, elle explique « Oh là là là, la CIA a les moyens de tout modifier. » Bon, au début, on se dit que la pauvre fille est complètement perchée, elle faisait partie d'une secte, enfin bon, on connaît un peu l'histoire. Et puis tout à coup, et c'est là que je me suis énervé, c'est que j'ai pris conscience que tout ça n'était qu'une magouille commerciale. La fille va faire du fric avec son bouquin, son éditeur aussi. Et Léa Salamé a fait de l'audience avec une séquence que n'aurait même pas osé faire Hanouna. Ils sont déjà en train de préparer probablement le tome 2, affirmant que probablement Ligonnès est reptilien et qu'il vient du futur, je ne sais pas. Je ne suis pas fan d'Hanouna, mais si la folle de Chaillot avait débarqué chez lui pour vendre son bouquin, il en aurait pris plein la tête. Tout le monde aurait crié au racolage, à l'indignité. Léa Salamé, c'est Hanouna, sans les nouilles dans le slip de Chavanne. Le complotisme est à la mode, et Léa Salamé surfe sur ce thème malsain. Alors, j'attends la prochaine émission de Quelle Époque, où on viendra nous expliquer que Xavier de Ligonnès est parti avec Kate Middleton et le docteur Godard, vous vous rappelez, qui est parti en bateau. Et en fait, tous ceux-là sont partis dans le vol de la Malaysian Airlines. Ce qui est triste dans tout ça, c'est la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès est une grosse perte pour la maçonnerie française. Ce gars-là savait faire une terrasse impeccable. Les experts de la police scientifique étaient admiratifs. Le dessus était alloché à l'ancienne avec la petite pente pour laisser couler les autres pluies. Bon, allez, il faut que je me détends, que je me relaxe. Tiens, justement, il y a 40 ans, jour pour jour, cette chanson sur laquelle Patrick Roger, quand vous étiez prépubère, vous avez dansé, était numéro un. Écoutez, allez, on va s'étendre.